Je rappelle donc qu'on a eu deux jours d'atelier technique. C'était un atelier très technique de consultation. On avait souhaité donc recueillir tous les avis, tous les désirata des sociétés civiles, des partis politiques qui tournent autour de ces trois thèmes. Le code électoral, le CENI et l'organique. Je rappelle que le premier jour a été consacré essentiellement à des travaux de commission. Je rappelle également que le débat était très vif. Il fallait le gérer vraiment d'une manière très stricte pour faire en sorte que le temps soit respecté. Au niveau des résultats, techniquement on est satisfait de la richesse des résolutions qui ont été prises, des idées qui ont été émises, notamment au niveau de ces trois thèmes. Je ne vais pas en faire un rapport. D'ailleurs, les rapporteurs en ont tous fait les différentes, je dirais, résolutions de l'atelier. Je cite quand même la plus pertinente au niveau de ces trois thèmes. Le CENI, par exemple, qui a pris le plus de temps par rapport aux autres. Il a été question de débattre sur sa composition et les débats tournés autour du nombre des représentants de l'État, de l'administration, par rapport au nombre des sociétés civiles. Finalement, au niveau des rapports généraux, on a remarqué que le ministère sera représenté tout simplement au niveau de quatre membres, la justice, l'intérieur, les finances et le ministère en charge de télécommunication. Et les autres sièges sont attribués d'office aux membres des sociétés civiles en charge des élections, en charge d'éducation citoyenne ou de droits de l'homme. Ce n'est qu'un exemple que je cite, il y avait d'autres. Au niveau également de l'organisation et du fonctionnement du CENI, il était question de débattre sur la possibilité de concevoir un système qui garantit au maximum l'indépendance du CENI. Et cette indépendance doit également se traduire au niveau de cette attribution. C'était, je crois, la commission qui a été la plus débattue et qui a été, je dirais, la plus, je mets entre guillemets, la plus chaude. Il y avait le deuxième thème, le code électoral. Il y avait également quelques innovations au niveau des propositions avancées, ne serait-ce qu'au niveau de traitement de la liste électorale. Ici, on a proposé ce que le traitement se fait au niveau des districts. Il était proposé également qu'on supprime tout simplement l'attribution des ordonnances et qu'on s'en tient à la carte électorale pour l'identification des électeurs. Ce ne sont que, je dirais, des points pertinents que je cite parmi tant d'autres. On a également soulevé le libre accès des différents candidats aux médias publics. On a proposé également l'institution des bulletins uniques, etc. Mais là, encore une fois, je ne fais que citer, mais en tout cas, ça a été un débat techniquement riche et qui a été très diversifié également de par la diversité des participants. Je citerai peut-être quelques points qui étaient également très pertinents sur le point technique. C'est par exemple le fait de remplacer l'actuel CMRV par le CVV, la commission de vérification de vote, qui se trouve tout simplement au niveau des communes ou des regroupements de communes, qui a été également des innovations. Sur le contentieux, je suis également très touché par la richesse des débats quant à la simplification voulue au niveau des procédures, quant à la nouvelle mission de CENI sur sa, comment on appelle ça, sur le fait que ce CENI doit avoir cette capacité de prendre des sanctions, etc. Au niveau de deux jours de débat, je dois avouer que les objectifs ont été globalement atteints, quoiqu'on a eu quelques problèmes au niveau du nombre de participants qui dépassaient largement ce prévu. Mais quoi qu'il en soit, la seconde étape maintenant, c'est de prendre en compte toutes ces propositions et faire en compte que ces propositions soient reprises techniquement au niveau formel. Il aura certainement d'ici peu une réunion des experts qui va formaliser toutes ces résolutions, toutes ces propositions, pour être soumis au Conseil du ministre, qui tiendra compte de délai imparti pour faire en sorte qu'elle soit suffisamment prise en compte pour l'organisation de la prochaine législative. Je vous remercie.